Il y a un enseignement que le Seigneur m'a donné, je pense que je le donnerai plus tard, un autre jour, sur les marcheurs, choisir dans l'esprit avec qui marcher, parce que vous savez il y a un passage pour finir, pour clôturer l'émission, dans Deuteronome chapitre 20, et je veux juste exhorter les frères et soeurs rapidement là-dessus, Deuteronome, pardon, c'est Deuteronome 20, voilà. Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus grand que toi, tu ne les craindras point, car Yahweh, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Et quand vous vous approcherez du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple et leur dira, écoute Israël, vous vous approchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. « Que votre cœur ne faiblissez pas, ne craignez point, ne soyez point effrayés et ne soyez point terrifiés face à eux, car Yahweh, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » « Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre homme ne le prenne à mariage. » Et les officiers continueront à parler au peuple et diront « Quel est l'homme qui a peur et dont le cœur faiblit ? » « Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur que le cœur de ce frère ne devienne craintif comme le sien. » Donc, ici, il est question d'une guerre. La marche chrétienne est une guerre. Paul nous apprend par l'esprit, mes amis, que nous sommes, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Et il dit également, dans Ephésiens 6, comme vous le savez, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Il parle des principautés, il parle des dominations, il parle des puissances méchantes dans les lieux célestes. Il parle des princes de ce monde des ténèbres contre lesquels les chrétiens mènent, livrent une guerre de tous les jours. Tous les jours. Alors, vous devez savoir que chacun de nous a ses propres combats en fonction de notre appel. Les combats que nous livrons contre l'ennemi tous les jours, contre les chaux de ce monde, contre la chair, ces combats sont proportionnels à l'appel qu'on a reçu, à l'onction qu'on a reçu, au message qu'on a reçu. Maintenant, si vous avez reçu un appel, avec un message clair, vous devez faire attention aux gens qui viennent auprès de vous. C'est ce que Dieu m'enseigne de plus en plus. Parce que parmi ces gens-là, vous allez avoir, il y aura des craintifs. Des gens qui vont avoir peur que vous dénonciez le mal. Parce qu'ils se disent, si tu parles trop du mal d'un pays, eh bien moi, je ne pourrai plus y aller. Alors, change ton message. Ah, compromission. Vous avez des gens qui vont se dire, non mais si tu dénonces trop le mal, eh bien je risque de perdre mes amis. Oui, compromission. Ils risquent de compromettre ton message. Il y en a qui vont dire, oui mais si tu dénonces trop, je risque d'avoir des problèmes avec ma belle famille. Parce que ma belle famille se retrouve dans ses pratiques. Donc vous avez des gens qui vous approchent, ont chacun ses propres intérêts. Chacun a ses propres projets. Et ils vont vouloir maintenant vous influencer négativement pour vous sortir de votre appel, vous sortir de votre message. Vous avez vu ? Et c'est ce que Pierre a voulu faire avec le Seigneur. Pierre avait ses propres intérêts. Et le Seigneur a dit quoi ? Arrière de moi Satan. Pierre était devenu Satan. L'adversaire. Celui qui se dressait contre la volonté de Dieu. Celui qui se dressait contre la mission du Messie. Vous avez vu ? C'est terrible. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des femmes, des prédicateurs, des chrétiens, qui ont changé leur message à cause de leur entourage. Il y en a beaucoup qui ont changé. Parce que les gens ils viennent, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas parler avec les sentiments. Et c'est pour cela mes amis, le Seigneur m'a dit clairement après mon retour des Antilles. Le Seigneur m'a beaucoup enseigné quand j'étais aux Antilles. Ah oui, beaucoup. C'est pour cela que j'ai eu ce temps de retrait pour réfléchir avec le Seigneur, pour apprendre au pied de mon maître. Et le Seigneur m'a enseigné sur la marche. La plupart des gens qui ont marqué leur génération étaient des hommes et des femmes solitaires. Regardez, il y avait une pensée qui me venait tout à l'heure au bureau. On a dit, Enoch marcha avec Dieu. On n'a pas dit, Enoch avec son équipe. On a dit, Noé marcha avec Dieu. On n'a pas dit, Noé avec ses équipiers. Non. À un moment donné, même Paul, Dieu a dû nettoyer autour de lui. Paul s'est retrouvé. Il a dit, tous m'ont abandonné. Ils se retrouvaient seuls en prison pour faire l'œuvre. Et les grandes révélations que Paul a eues, c'était en prison, seuls. Les grandes révélations que Jean a eues, c'était seul, sur l'île de Patmos, en prison. Parce que chaque prédicateur a ses intérêts aussi. Il ne faut pas trop parler comme ça parce que, tu sais, sinon on risque de perdre les membres de l'église. Il ne faut pas trop parler comme ça, sinon c'est chaud. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, plus trop de téléphone, je veux que tu sois plus avec moi. Plus trop de téléphone, je veux que tu annonces la parole bien comme il faut. Et c'est pour cela qu'ici, quand ils vont livrer la guerre, la bataille, les officiers, les prêtres ont dit que les craintifs se retirent pour ne pas influencer les autres. Parce que parmi eux, il y avait des gens qui étaient, qui venaient de construire leur maison. Alors, imaginez, en pleine bataille, ils allaient commencer à penser à leur maison. Ils allaient être distraits et ils allaient distraire les autres. Ceux qui venaient de se marier, ils allaient parler trop de leur femme et distraire les autres. Ah oui. C'est pour cela, mes amis, l'autonomie, je veux encore plus l'expérimenter. Même dans les missions, c'est fini l'époque où j'allais en mission en passant par des frères et sœurs. Maintenant, le Seigneur me fait comprendre que si tu pars en mission, tu pars en 4e mini. Et tu ne passes pas forcément par des groupes qui sont sur place là-bas. Non, fini ça. Fini. Parce que les gens ont leurs intérêts. Le message dérange. Dérange même ceux qui sont éclairés, soit disant, depuis des années. Alors, il faut exploiter, explorer d'autres, mes amis, horizons, d'autres terrains, des terrains vierges. Nous, il y a des cœurs qui cherchent la parole. Passer par ces personnes-là pour apporter l'évangile. Et c'est ça, le message. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça va nous secouer. Voyez ? Donc, c'est fini l'époque où j'allais en mission à Abidjan avec une équipe et tout ça. C'est fini tout ça là. Il y a plus haut frère, c'est quand il y aura une mission. Non, que chacun fasse sa mission. Voilà. Si tu veux partir en mission, tu prends l'avion en 4e mini avec Jésus. Fini. Les choses changent. Le message sera encore plus dur parce que Jésus revient. Il y a trop de bazar, trop de compromissions, trop de mélanges, trop de gens qui se servent de cette parole pour assouvir leurs propres besoins. À petits ministériels, leurs propres à petits sexuels, leurs propres à petits financiers. Ils vont se servir de cette parole-là pour attirer les âmes, attirer la jeunesse. Tout ça là. Trop de voleurs, de menteurs, d'hypocrites. Des gens qui veulent divorcer, qui divorcent, qui se remarient et qui veulent nous imposer leur vie de péché. Des gens qui sont dans un orgueil spirituel, qui sont orgueilleux, qui pensent être mieux que les autres et qui veulent nous imposer leur vie pour qu'on change de message. Le temps a changé. Fini. Je vais être de plus en plus dans ma grotte. De toute façon, Elie n'avait pas de téléphone, Elie n'avait pas de boîte mail. Fini tout ça là, mes amis. Voilà. Tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de libérer, délivrer le message que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas un message nouveau, ce n'est pas mon message, c'est l'évangile tout simplement. Voilà. Christ écrit ses seuls. Yeshua, notre maître. Fini. Fini. Fini le temps de la comédie. Viens, mes amis, le temps où il faut davantage enseigner sur la sanctification, la sainteté, sur l'amour véritable, sur le retour du maître, sur la vraie famille. Dieu vient chercher des familles. Dieu est contre le divorce et le remariage. Et quand on est chrétien, on ne peut pas, mes amis, encourager ces pratiques-là. C'est anti-biblique. Ce n'est pas dans la pensée du maître, du Seigneur. La seule la vérité a franchi. Alors, des pasteurs, des prédicateurs qui sont là, qui veulent, mes amis, assouvir la plitude sexuelle, qui veulent que je change de message, que je devienne plus doux, plus sage. Regardez, mes amis, Dieu au nord. Regardez comment il est au nord. Il a donné les moyens pour acheter le 26 en un temps assez record, très court. Comment voulez-vous que je déçoive un tel Dieu ? Jamais. Je préfère être plus avec Jésus-Christ qu'avec vous, qu'avec les hommes. Fini. Fini. Des gens qui dirigent des assemblées, qui vont se faire des magouilles, qui ont des problèmes avec leurs femmes, qui se battent entre femmes et hommes. Les enfants voient les parents qui s'engueulent et ça va prêcher la parole ici et là. C'est fini cette époque, mes amis. Fini. Je vous dis, je suis seul et je crie. Vous avez reçu la parole toutes ces années. que chacun se débrouille maintenant, mes amis. Moi, je vais répondre à l'appel du Seigneur autrement. Voilà. Fini la comédie. Fini. Oh, viens faire un séminaire ici. Fini, viens faire. C'est fini ça. Vous avez reçu la parole. Que chacun se débrouille. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ont besoin de la parole. Et beaucoup sont devenus gras. Beaucoup sont devenus, mes amis, ils sont tordus. Ils ne veulent plus changer. Ils estiment qu'ils connaissent tout. Alors, Dieu veut que des nouvelles personnes soient éclairées. Afin que ceux qui sont devenus des vieux prophètes, là, n'empêchent pas les nouveaux de découvrir la vérité. Fini. Fini d'aller faire des séminaires, de passer par tel frère, telle soeur. Partout, Dieu peut m'envoyer. C'est fini ça. Fini cette époque-là. C'est une nouvelle génération, une nouvelle étape, une nouvelle saison qui arrive. Un nouveau moyen, des nouvelles méthodes que Dieu donne. Fini ça. Mais ce n'est pas pour autant que j'en veux à qui que ce soit. Non, pas du tout. C'est des frères et soeurs que j'aime. Mais le Seigneur me demande de travailler autrement pour ne pas que le message soit corrompu. Voilà. Pour ne pas qu'on m'attribue, excusez-moi, mais le péché des uns et des autres, les bêtises des uns et des autres. Tout ça, là, c'est fini cette époque-là, mes amis. Je suis seul et je crie. Et quel est le message ? Jésus-Christ se revient. Préparons-nous pour les noces, Yeshua et notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père, notre Créateur, notre Sauveur. Voilà. On ne peut pas prêcher l'Évangile et lever la main sur sa femme. On ne peut pas prêcher l'Évangile et tromper son mari, tromper sa femme. On ne peut pas prêcher l'Évangile et manquer du respect aux autorités. On ne peut pas prêcher l'Évangile et commencer à coucher avant le mariage et tout ça, là, vouloir se justifier. Non, tout ça, là, il y a trop de comédie, il y a trop de mélange. On veut même poser une vie de saleté. Quand je dis non, on dit il est méchant, il s'embrouille avec tout le monde, il est faux, il est si... Non, c'est fini cette époque, là, mes amis, c'est fini. Chacun doit se débrouiller. Vous avez reçu la parole. Je ne suis pas votre Dieu. Je ne suis qu'une voix qui crie. Donc, ce n'est pas moi qui suis mort à la croix pour vous, c'est Christ qui est mort à la croix pour nous tous, là, mes amis. Chacun doit maintenant s'organiser, se débrouiller. Voilà. Vous avez des enfants ? Commencez par éduquer vos enfants. Commencez par être des modèles pour vos enfants. Commencez par les aimer. Au lieu de prétendre, de vouloir faire le ministère à gauche, à droite, commencez par gérer d'abord vos vies. Voilà le message. Que Dieu soit béni. Je vous dis, mes amis, ça va chauffer. Croyez-moi. Parce que je ne veux pas plaire à qui que ce soit, là. Je veux plaire à mon Dieu. Parce qu'à Dieu seul, je les compte à rendre. Voilà. Je vais être sauvé, je vais aller au ciel. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. On a dit Yeshua. A bientôt. Au revoir. Au revoir.